Musique Bonjour, je suis Simon Beaulieu, bienvenue au Trésor du fleuve à Rivière-Ouelle. Les Trésors du fleuve, ça a débuté, moi j'ai toujours été pêcheur, mes parents, mes grands-parents étaient pêcheurs aussi. On a toujours vécu dans la pêche à anguille, ça a toujours fait partie de notre vie l'automne. Puis on sentait un engouement pour ça, les gens voulaient goûter ça. Ça fait qu'on a dit à un moment donné, on s'est associé, moi, Josée, ma conjointe, puis Rémi Hudon, un autre pêcheur voisin, à discuter, on s'est dit pourquoi on ne la mettrait pas en valeur. On a vraiment développé des produits, on a créé les Trésors du fleuve, on a commencé par développer de l'anguille fumée à ce moment-là. Puis c'est le produit idéal pour la transformation de l'anguille. On a aussi développé des mérines, c'est comme une terrine de la mer. Quatre saveurs différentes pour faire goûter l'anguille autrement aussi. Et on a aussi quatre saveurs de saucisses, vin blanc, miel et ail, écorce d'orange et fumée et bière. C'est tous des saucisses qui partent de recettes ancestrales d'anguilles cuisinées de différentes façons. Ici, l'anguille, ça se fait l'automne, parce que l'anguille, elle passe ici, est en migration l'automne. Il faut que je vous explique le cycle de vie de l'anguille, qui est que l'anguille, elle passe sa vie en eau douce, dans un lac et une rivière. Il y a de l'anguille dans à peu près tous les lacs et les rivières ici au Québec, où il n'y a pas un barrage qui lui coupe l'accès. Puis à l'automne, quand l'anguille a 20 à 25 % de son corps en matière grasse, qu'elle s'en prête à aller migrer. Elle arrête de manger, elle vit sur ses réserves, puis elle descend le fleuve pour aller pondre dans la mer des Sargasses, dans le coin du terrain des Bermudes. Ce qui lui donne sa saveur particulière, notre anguille, c'est vraiment sa réserve de gras qu'elle a pour son voyage. Elle a arrêté de manger, puis ça fait un poisson très gras, mais qui donne toute sa saveur. Pourquoi les pêches sont toutes dans le coin ici? On retrouve maintenant des pêchages seulement dans le Kamouraska, parce que l'anguille, il faut qu'elle s'adapte à l'eau salée, elle va continuer son voyage. Puis c'est à ce moment-là qu'ici on la capture, parce qu'elle va prendre une pause dans la région avant de finir son voyage. Les Trésors du fleuve, ce qu'on veut aussi, c'est vraiment faire connaître l'anguille, faire connaître le produit, mais aussi montrer que ça fait des années que la pêche existe ici dans la région, puis on veut continuer ça. On fait beaucoup de visites de groupes, on accueille les gens des écoles, des étudiants de différentes écoles, pour vraiment leur montrer ce qui se passe dans le fleuve, parce qu'on est vraiment les deux pieds dedans, puis on vit avec le fleuve, puis on voit ce qui se passe dedans. Puis c'est important de le protéger.